La question principale au XXIe siècle, c'est comment gérer le manque de temps ? A tel point qu'on n'a pas le temps de faire des choses qui nous feraient pourtant gagner beaucoup de temps. Par exemple, ça nous ferait gagner du temps de partager avec d'autres des ressources et des informations dont on a besoin sur des sujets sur lesquels on travaille. Heureusement, il y a des astuces. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération de l'intelligence collective. Aujourd'hui, on va voir comment développer un projet collectif utile pour nous. Naturellement, quand on réunit plusieurs personnes, il y a des idées et des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Et encore mieux, d'ailleurs, on a des idées et des uns qui vont susciter d'autres nouvelles idées aux autres. C'est d'ailleurs la base de l'intelligence collective. Les projets collectifs sont particulièrement utiles pour nous inspirer et trouver de l'aide dans nos différentes activités. On en avait parlé dans « Peut-on lancer un projet quand on n'a pas le temps ? ». Mais j'aimerais y revenir aujourd'hui car beaucoup d'entre nous avons une culture projet. Mais dans cette culture, un projet, c'est quelque chose de complexe qui demande du temps, de la planification et bien souvent aussi des financements. Mais il existe un type de projet bien plus simple qui ne nécessite que très peu de temps et peut vous en faire gagner beaucoup. Lionel, un membre de mon Académie Animation Pro, mon programme d'accompagnement, facilite la communauté des organismes de formation en Bourgogne-Franche-Comté. Beaucoup de ces organismes sont impliqués dans plusieurs projets complexes. Alors il a proposé d'appeler cette autre forme de projet plus simple des ateliers pour les distinguer des projets planifiés qui sont plus classiques pour ces personnes-là. On pourrait même parler d'ateliers ouverts car dans ce cas, plus il y a de participants d'hiver et plus les réponses que l'on obtiendra seront plus riches. L'astuce pour un atelier ouvert, c'est que tout doit se passer pendant l'heure que l'on va consacrer chaque mois. Alors, on avait vu dans Une solution efficace pour retrouver un peu de temps pour vous et votre groupe, que pour éviter que ce qui est important se fasse absorber par les tâches urgentes, il fallait mettre ce qui est important dans votre calendrier et surtout pas dans votre liste de tâches. Alors ça tombe bien car une rencontre pour un atelier d'une heure par exemple, ça doit avoir par définition une date et on la met en général par défaut dans notre agenda. Mais en dehors de ce moment-là qui est réservé, nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit. C'est pour ça d'ailleurs que le secret pour garder du temps avec un projet collectif, ou disons plutôt un atelier ouvert, c'est que tout doit se passer pendant l'heure où on se retrouve avec les autres participants. Même si nous n'avons pas le temps de préparer quoi que ce soit et même si une fois la rencontre terminée, nous sommes absorbés de nouveau par toutes nos urgences. Alors regardons les 4 clés dont nous avons besoin pour qu'une rencontre collective soit particulièrement efficiente. Alors j'ai parlé d'efficience, pas d'efficacité, car l'efficacité c'est d'être capable de faire beaucoup de choses, mais l'efficience c'est de savoir faire les bonnes choses pour produire le maximum de résultats avec le minimum d'efforts. Tout d'abord nous aurons besoin d'un pad pour capitaliser tout ce qui se dit dans la rencontre, qu'elle soit à distance ou en présentiel. Alors un pad c'est un petit traitement de texte en ligne sur lequel tous ceux qui le souhaitent peuvent écrire très simplement, même s'ils sont mal à l'aise avec les outils numériques. On en avait parlé dans un compte-rendu de réunion facile à faire et vraiment utile. Et Laurent Marceau parle de petites expériences irréversibles, si vous avez essayé une fois vous ne pourrez plus vous en passer. Deuxièmement, on ne doit pas simplement prendre des notes des échanges, proposer au contraire aux participants de reformuler les informations et les solutions échangées sous la forme de questions et de réponses courtes d'un maximum d'un paragraphe avec éventuellement un lien pour en savoir plus. Alors c'est très important lors de la réunion de bien identifier pour toute idée ou solution proposée par un des participants à quelle question elle répond. C'est un petit exercice que l'on peut proposer au groupe chaque fois que l'on apporte des informations intéressantes. Il suffit alors que les participants qui sont sur le pad, ceux qui ont accepté d'être sur le pad, inscrivent la question et le paragraphe de réponse avec éventuellement le lien supplémentaire. Ainsi, petit à petit, on va constituer un ensemble de quelques questions et réponses utiles. Même si certains ne peuvent pas être là tout le temps, les rencontres peuvent être ouvertes à tous. Et petit pas par petit pas, vous allez constituer une foire aux questions sur le sujet qui vous intéresse et récolter les connaissances des participants mais aussi l'intelligence du groupe car les idées des uns, comme on l'avait vu, vont inspirer de nouvelles idées aux autres. Ensuite, un peu avant la fin de la réunion, on va classer les questions, si on en a plusieurs, sous la forme de groupes de questions en copiant, collant les réponses au début du pad et en les ordonnant. Si on a identifié des questions mais qu'on n'a pas su y répondre, alors là, pas de problème, on les garde. Et une prochaine fois, d'ailleurs, un participant pourra proposer une idée. Le fait d'avoir des questions sans réponse, c'est très puissant car chacun est au courant de la question et d'ici la prochaine réunion, s'il est confronté à un échange, une information ou quoi que ce soit qui a trait à cette question, une petite lumière va s'allumer dans son cerveau et il sera plus attentif à ce qu'il est dit. Il pourra d'ailleurs le transmettre comme ça lors de la prochaine rencontre. C'est le fond de ce que Eric Redmond appelle la loi de Linus, du nom du fondateur du système d'exploitation Linux. Si un groupe est suffisamment grand, il y a toujours quelqu'un qui a la réponse ou alors qui peut en entendre parler à l'extérieur. Et voilà, chaque heure où le groupe se rencontre, vous complétez votre petit trésor. Lorsque vous pensez qu'il est suffisamment avancé, il vous suffit de copier-coller les réponses dans un document en ligne pour les retrouver plus facilement. Vous pouvez également ajouter dans votre document en ligne des nouvelles questions et réponses au fur et à mesure des rencontres car dès la première heure passée, vous aurez déjà des informations très utiles. Vous pouvez le faire juste après la fin de la réunion ou alors juste après la réunion. Mais il reste une quatrième et dernière clé pour que votre heure ensemble soit complètement efficiente. La ressource que vous produisez, rencontre après rencontre, est particulièrement utile pour l'initiateur du projet, peut-être vous, et les participants. Mais il est également extrêmement utile pour tout le reste du monde. Or, plus cette ressource circulera, plus elle sera partagée, plus votre projet gagnera en légitimité, ce qui n'est déjà pas désagréable, mais également vous gagnerez de nouveaux participants ou tout simplement des contributeurs qui vous diront « Tiens, sur ce sujet-là, il y a aussi telle approche qui marche bien. » Pour faciliter la diffusion de la ressource que vous posez collectivement, je vous conseille d'y ajouter une licence libre. Il vous suffit d'ajouter quelque part cc-by-sa-4.0 plus un lien vers votre projet ou votre ressource pour permettre à tout le monde de la recopier, de la diffuser ou de l'adapter à condition de citer la source, donc là, vous-même, et de continuer à partager avec une licence qui est équivalente, comme on en a déjà parlé d'ailleurs, dans « Faites-vous copier pour mieux diffuser ». Et voilà, avec ces quatre idées, vous pouvez, avec seulement une heure par mois, développer en intelligence collective des ressources dont vous rêvez et qui seront vraiment très utiles pour vous, pour les participants et pour le reste du monde. Ah, j'oubliais, il y a tout de même une chose à faire en dehors de l'heure de la rencontre. Un des participants doit accepter le rôle de référent qui consiste à envoyer chaque mois un message court d'invitation aux participants habituels ou alors mieux encore à une communauté ou voire même plusieurs communautés. Et les facilitateurs de communauté seront même là pour vous aider et vous rappeler d'employer l'invitation si vous oubliez. Alors, le référent du projet doit donc juste s'engager à envoyer un message d'invitation par mois en plus de participer à la rencontre mensuelle quand il peut. Car une fois que les participants ont bien compris comment produire de façon efficiente, le groupe continue d'avancer avec ceux qui sont disponibles à la date prévue. Donc, pour les participants, ça prend une heure par mois quand ils le peuvent et pour le référent, une heure quand il le peut plus un message d'invitation mensuel qui, lui, est vraiment indispensable avant chaque rencontre. Alors, à vous de jouer. Si vous avez déjà un projet même complexe, vous pouvez envisager d'organiser un atelier par mois ouvert à toute personne intéressée avec les 4 clés proposées. Et si vous savez que de partager des informations sur un sujet particulier vous ferait gagner beaucoup de temps, vous pourriez inviter les membres d'une ou plusieurs communautés qui seraient intéressées à un atelier ouvert mensuel pour produire ensemble des ressources utiles pour vous, pour les participants et pour le reste du monde ou alors le reste de votre organisation s'il s'agit d'un sujet interne à votre entreprise, collectivité ou association. Alors, n'hésitez pas à commenter, liker, ça aide vraiment à rendre ces contenus plus visibles sur Internet. Abonnez-vous avec la petite pioche pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage MFP.